On passe maintenant au journal des médias, le débat, les débats même des municipales à Paris ce soir. C'est LCI qui ouvre le bal et on sait désormais qu'il y en aura un second avant le premier tour. Les auditeurs de Culture Média le savaient depuis une semaine puisque je vous l'avais dit à ce micro, France Télé l'a confirmé hier soir, le service public organisera bien un débat avec les principales têtes de liste parisiennes. En tout cas six d'entre elles, Rachida Dati n'a pour le moment toujours pas donné son accord. Comme je vous l'avais dit également, la date retenue est le mardi 10 mars, c'est mardi prochain. Et ce nouveau débat sera diffusé sur France 3, Ile-de-France, France Info, Télé et Radio et France Bleu Paris. Et comme on l'avait dit, le 10 mars est la veille de PSG Dortmund le 11. Cyril, vous voulez nous parler d'un documentaire diffusé ce soir sur Canal Plus Family qui est une chaîne, comme son nom l'indique, du bouquet Canal Plus. C'était une rencontre émouvante que nous convient ce soir Canal Plus Family. La rencontre entre un lycéen, Baptiste Antignani, 18 ans, et Denis Holstein, 92 ans, une rescapée des camps de la mort durant la seconde guerre mondiale. Tous les deux ont un point commun, ils ont fréquenté le même lycée, à Rouen. On écoute un extrait de la bande-annonce. En février 2018, j'avais 17 ans. J'étais en terminale et je suis parti avec ma classe à Auschwitz pour y faire un travail de mémoire sur les traces de Denis Holstein, la seule rescapée des camps de ma ville. Auschwitz, le tristement célèbre camp de la mort où un million de juifs furent exterminés par les nazis de 1940 à 1945. Avant de partir, j'imaginais pleurer. J'imaginais ressentir une véritable émotion durant la visite des camps. Seulement une fois sur place, rien. Aucune émotion sincère. À vrai dire, je me forçais à être ému. Je n'ai aucune accroche affective à cette partie de l'histoire. Aucun membre de ma famille n'a été déporté. Mais pourquoi je n'ai rien senti ? Seulement un immense vide. Comment fait-on pour ne pas oublier sans émotion ? C'est quoi le devoir de mémoire ? Une vie nous sépare, c'est le titre de ce documentaire. Et c'est donc à partir de cette absence d'émotion que ce jeune garçon a décidé de se lancer dans la réalisation de ce film. Un film dont la forme vous surprendra peut-être à un rythme assez lent, parfois de longs plans sans qu'un mot soit prononcé. Mais ce que filme Baptiste Antignani et sa co-réalisatrice, Raphaël Gosgardet, c'est la mémoire de cette survivante des camps. Et c'est un véritable travail d'archiviste que s'est livré Baptiste Antignani. Il nous explique comment il a pu retrouver toutes ces images. Il est interrogé par Alexandre Mar. Denise m'a donné sa confiance et m'a donné la possibilité de fouiller tout un placard durant le tournage. Donc j'y ai passé mes nuits pendant le tournage à fouiller, à lire. Elle m'a fait pleinement confiance et du coup j'ai plongé vraiment au sens propre de sa mémoire. Le gros du travail, ça a été aussi de reconstruire la famille Denise par des photos. Comme c'est une démarche mémorielle extrêmement incarnée, moi ça m'a pris beaucoup de temps de retrouver les photos de ses parents. Juste simplement comme j'étais avec elle sur place, on se mettait dans une pièce et puis je lui ai demandé qui était qui sur les photos. Et puis petit à petit j'ai commencé à recréer la famille. Nous avons demandé aux jeunes réalisateurs également, qui n'ont pas été émus en allant dans le camp d'Auschwitz, comment il imaginait lui la bonne manière de transmettre aux jeunes générations ce qui s'est passé dans les camps. Je ne crois pas avoir la réponse, comme c'était une démarche en fait extrêmement personnelle et individuelle, je n'ai pas pris forcément le temps de réfléchir sur un point de vue de masse, sur nous les jeunes. Moi je voulais fuir au maximum au final cette question de groupe, cette question-là d'héritage, en tout cas qui est formulée par Serge Clarkson dans le documentaire, c'est vrai qu'elle se pose, elle est importante. Il faut sans cesse en parler, il faut continuer de transmettre, il faut des personnes de notre âge, qui ne soient pas forcément de la communauté juive, qui puissent s'engager sur cette thématique-là. A chacun donc de s'emparer de ce devoir de mémoire, regardez ce soir ce très beau documentaire sur cette rencontre entre un lycéen et une ancienne déportée, une vie nous sépare, c'est sur Canal Family à 20h50. Tout à fait autre chose, M6 dit stop à top départ. C'est la fin pour l'émission de Karine Galli, 5 mois après son lancement, l'émission consacrée aux courses IPIC s'arrêtera le 14 mars. Une information de nos confrères de Paris Turf. Le programme diffusé tous les samedis n'a clairement pas trouvé son public. A peine 64 000 téléspectateurs étaient en moyenne devant leur écran pour regarder ce jeu autour des courses de chevaux. Un jeu où il n'est pas rare que José et Guillaume Coves, père et fils à la ville, montent dans les tours sur le plateau. Et enfin le 12, Broken Star. Ah oui, Broken Star. J'espère qu'elle ne va pas justifier son nom. Broken Star, ça veut dire étoile brisée. A deux doigts d'ouvrir son brisé. Palmarès le 4 février. Bonne ambiance dans la famille Pioves. C'est de mâche. Top départ, c'est donc terminé et le programme ne sera pas remplacé. Pas de changement en revanche concernant les grandes courses de la saison qui seront bien diffusées sur M6 et Paris 1ère. Il y a une énorme production, n'est-ce pas ? Énorme. Quand les médias endossent le rôle de prof. C'est ce qui se passe avec TV5Monde. La chaîne de la francophonie a décidé de lancer une application pour apprendre le français, bien sûr. Une offre entièrement gratuite lancée partout dans le monde qui s'adresse aux adolescents et aux adultes qui veulent être guidés dans l'apprentissage du français. Nous avons joint Evelyne Paquier, la directrice en charge de la langue française à TV5Monde. Elle nous explique ce qu'on va pouvoir trouver dans cette application. L'application propose des exercices pour améliorer sa compréhension orale du français à partir d'émissions diffusées sur TV5Monde. C'est-à-dire que nous utilisons des reportages, des interviews, des extraits de courts-métrages, des clips musicaux, etc. Donc l'utilisateur ou l'utilisatrice est guidée en fait pas à pas dans la compréhension de ce qui est dit dans la vidéo. Et ce sont des exercices qui sont aussi conçus pour quatre niveaux de langues différents, donc du niveau débutant au niveau avancé. Et pour apprendre le français en tant que langue étrangère. Mais une question quand même, est-ce que c'est bien le rôle d'une chaîne de télé de prendre le costume de professeur ? On écoute la réponse de la dirigeante de TV5Monde. TV5Monde est la chaîne de la francophonie. Et c'est donc un média qui a notamment pour mission de promouvoir la langue française. TV5Monde s'adresse aussi aux non-francophones. Par exemple, les émissions à l'antenne sont sous-titrées en 13 langues différentes. Et depuis plus de 20 ans maintenant, la chaîne propose aussi des outils, des ressources pédagogiques pour les professeurs de français langue étrangère et pour les personnes qui apprennent le français. Donc l'application est la dernière née en fait de ce dispositif. Elle répond à de nouveaux usages. Alors, if you don't speak French very well, vous pouvez télécharger cette application de TV5Monde pour apprendre le français. Le podcast, tout le monde s'y met, même les rappeurs à la voix rauque. Et quand on parle d'un rappeur à la voix guttural, forcément, on ne peut parler que de Joey Starr. Et voici donc la moitié de NTM qui se met au podcast en collaboration avec la plateforme Deezer. Le chanteur se met sur les traces de Christophe Ondaat puisqu'il a décidé de s'intéresser aux emblématiques chefs de gang. Je vous propose d'écouter un extrait du tout premier épisode mis en ligne cette nuit. Dans les coins les plus dangereux du monde, pour te raconter en mots et en musique leurs destins hors normes, qui croisent aussi celui de notre époque. Et si ces chefs de gang, considérés par certains comme des dieux, par d'autres comme des démons, n'étaient en réalité que le fruit des sociétés qui les ont vus naître. C'est bien connu. Toute société a les criminels qu'elle mérite. Gang Stories. Pour ce premier épisode, ça donne envie. Joey Starr a décidé de suivre les pas du Shower Posse, un gang qui a fait régner la terreur durant plus de 30 ans à Kingston. Et c'est toute cette première saison qui se déroulera à la Jamaïque. Trois saisons de quatre épisodes de 20 minutes sont annoncées par 10h. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À demain.